Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche matin pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le même est hier, aujourd'hui et pour toujours. Comme vous savez, nous sommes dans la joie de dire ça ouvertement. Pourquoi? Parce que nous vivons un temps difficile. Dans ce temps difficile, il y a des soucis de la vie, des stress, toutes ces choses qui nous comblent comme s'ils sont de lourds fardeaux. Vous voyez, donc la seule chose que nous devons faire pour essayer un peu d'avoir la solution à tous ces problèmes, à tous ces soucis, tous ces fardeaux, venez ici. Quand je dis ici, ce n'est pas au-devant de moi, c'est au-devant de sa présence. Pourquoi j'ai dit ici? Parce que moi aussi, je me suis rendu ici pour déposer les miens. Et je demande à vous aussi de déposer ici, enfin, que votre foi puisse agir. Parce que les soucis de la vie rendent notre foi faible. Et cela fait en sorte que nos prières ne puissent pas être exaucées. Oui. Et enfin, nous allons tourner les yeux là où nous ne pouvons pas y tourner. Oui. Et le prophète de Dieu nous a dit, regardez simplement vers la croix. Regardez celui de Jésus parce que c'est lui qui apportait pour nos fardeaux, nos fardeaux, nos soucis, nos problèmes, nos péchés, iniquités et transgressions. Parce qu'il est tout en tout. Il est le Rédempteur. Voilà. Nous sommes en train de parler sur les commencements, la malinterprétation des Écritures et la sémence du Seigneur. Je pense que, par la grâce de Dieu autrefois, nous avons essayé d'expliquer, c'est dans la disposition que le Seigneur nous a donné de ce qu'il a mis dans la mouche. Parce que j'ai toujours envie de dire que nous ne sommes que des instruments du Seigneur. A nous, il n'y a absolument rien. Dans l'homme, il n'y a rien. C'est pourquoi quand Dieu créa l'homme de commencement, donc, il a prononcé la parole en disant que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que si Dieu n'a pas créé l'homme, selon lui, il est un capote. Il n'est rien. Donc, cela veut dire qu'il est comme l'homme de la formation. Vous voyez ? Voilà. Donc, cet homme de la formation, il était là quand l'Éternel dit à rensembler les 16 éléments et tirer de la poussière, de la terre. Cet homme était là-bas, il est tendu sur la terre et se miscletait comme les racines des arbres. Oui. Donc, il était sans forme. Oui. Comme nous. Quand quelqu'un n'a pas Christ en lui, il est sans forme. Comme quand l'Éternel était là au commencement, avant de créer les cieux et la terre, la Bible dit que la terre était une forme de vide. C'était juste une expression de dire la terre était une forme. Mais, en quelque sorte, nous pouvons dire que l'univers était une forme et vide. C'est ça le sens propre, nous pouvons dire. Parce que la terre aussi n'a pas été encore créée. Donc, l'univers était une forme et vide comme l'homme qui était là-bas. Avant que l'Éternel puisse souffler dans ses narines, afin que cet homme-là puisse devenir une âme vivante, comme nous lisons dans la formation d'Agenès chapitre 2, versets 7 à 9. Vous voyez ? C'est pourquoi nous avons fait l'illustration de toutes ces choses ici, afin que nous puissions comprendre quel est le commencement, qu'est-ce qui s'était passé. Enfin, nous ne pouvons pas faire la confusion sur les Écritures, de mélanger les choses sur le commencement d'Agenès chapitre 1 et d'Agenès chapitre 2. Vraiment, c'est différent. Il y a le surnaturel qui est le spirituel, quand Dieu créa, vous voyez ? Et maintenant, Dieu a pris tout ce qui était dans sa pensée éternelle, qui a mis la balle dans le surnaturel, il a ramené ça sur le naturel. Enfin, que cette parole qui est sa pensée éternelle, qui lui vient souvent les manifester au travers de ses saints serviteurs, les prophètes, dans chaque époque, dans chaque âge, afin que les gens puissent connaître et dire au travers d'un homme. Parce que Dieu se cache et se révèle toujours dans la simplicité. Vous voyez ? Donc, si les gens, ils veulent faire les choses de leur manière, c'est pourquoi nous voyons toutes ces doctrines dans le monde entier qui égarent les gens loin de leur créateur. C'est pourquoi nous avons pris ce sujet ici en parlant du commencement, de la malinterprétation des écultures et de la sémence du serpent. Pourquoi la sémence du serpent remarquait l'éternel dans Genèse chapitre 1 ? Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit que chaque sémence est reproduit selon son espèce. Son espèce, par exemple. Vous voyez ? Dans l'espèce de sac, la sémence, cela veut dire selon sa nature. Quand l'éternel Dieu créa, si vous avez pris Genèse chapitre 1, vous lisez verset 11, 12, 13. Vous allez voir, c'est que je suis en train de dire ici. Donc, voilà. Donc, si l'éternel avait parlé, l'expression, c'est, comme nous avons dit, la loi de la reproduction. Cela veut dire sur les âges, sur les êtres humains, sur les animaux, sur l'air. Et tous, ils devaient se reproduire selon la sémence qui est en eux. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce qui nous a amenés à comprendre que non, quand le Saint-Prophet a soulevé ce sujet en parlant sur la sémence du serpent, cela a suscité des polémiques, de sérieuses polémiques, vous comprenez ? Il y a partout dans le monde, c'est ce qui a fait en sorte que non. Il y a beaucoup de gens l'ont interprété de leur manière, et il y a d'autres gens qui ne veulent même pas entendre de ça, et ainsi de suite. Mais si nous ne voulons pas comprendre, en fait, ce qui s'était passé au commencement, comment est-ce que vous allez comprendre ce qui se passe à la fin ? Parce que le livre de Genèse est égal au livre de quoi ? De l'Apocalypse. Vous comprenez cela. Donc, si vous n'avez pas compris ce qui s'était passé au commencement, c'est comme nous avons dit autrefois, le deux livres que les diables n'aiment pas, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Parce que la Genèse montre là où il avait commencé, et l'Apocalypse montre sa fin. Vous comprenez cela. Donc, quand quelqu'un aime Christ, il va vraiment chercher à connaître, à savoir, au fait, qu'est-ce qui s'était passé au commencement ? Vous voyez ? Enfin, de recevoir la révélation de qui est l'Apocalypse, de qui est Christ. Vous comprenez ? De ce qui s'était passé au fait, et ce qui s'est passé vers la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons passer sur Genèse chapitre 3. Nous avons insisté beaucoup sur la malinterprétation des Écritures. Pourquoi nous avons insisté là-bas ? Parce que c'est là où que nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est à cause de ce qui s'était passé là-bas. Vous comprenez ? Donc, les gens, quand ils viennent, ils essayent d'ajouter ce qui est écrit ici. Sachez que non, vous vous tirez vous-même. Vous comprenez ? Vous vous égarez vous-même de loin de votre Dieu, loin de votre Seigneur. C'est pourquoi nous venons ici, par la grâce du Seigneur, pour essayer un peu de ramener les gens à comprendre que non, là où vous avez mal interprété cette Écriture ici, là où vous avez ajouté sur ce que vous avez lu, quel que soit autant de l'Ancien Testament, quel que soit autant des apôtres. Vous comprenez ? Donc, vous ne pouvez pas ajouter sur ça. Parce que l'Ancien et le Nouveau, c'est ce qui nous permet d'évoler sur le ciel, d'être libre, vous comprenez ? C'est nourrir de cette nourriture spirituelle au temps convenable. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire la nourriture au temps convenable au temps débrouillé. C'était pour les gens débrouillés. C'est la nourriture au temps convenable pour le temps des pôles. C'était pour le temps des pôles. Mais nous ne pouvons pas ajouter sur ce qu'ils ont dit. Mais Dieu se révèle dans chaque âge. C'est le peuple de ces temps-là. Mais en se référant toujours sur les scènes écrétiques. Vous comprenez cela ? Quand vous essayez d'interpréter quelque chose qui est hors de ça, en disant que c'était le temps des pôles, là, vous avez ajouté ce récit de l'été. C'est pourquoi quand Frère Benham est venu, il a dit, moi, j'ai prêché comme Paul. Pourquoi pas ? C'est lui qui a mis le fondement de la foi de l'église des gentils. Vous comprenez ? Donc, cela a commencé dans l'âge d'Éphèse. C'est lui qui était l'apôtre de l'église d'Éphèse, qui a mis le fondement. Dans cet âge-là, dans cet temps-là, parce que les gens, quand on parle de l'âge, je les dis, ah, là, ça, ça vient de vous. Non. L'âge veut dire une époque. Un temps que l'éternel se réveille. Mais vous allez comprendre que non. Quand on parle de la révélation, de cet âge de l'église, c'est la révélation de cette époque de l'église. Mais ces histoires n'est pas donnée à tout le monde. Ils sont donnés comme l'église d'histoire, qu'il a caché au grand, il a révélé ça aux petits-enfants qu'ils veulent apprendre. Ce sont ceux-là qui les a... Dieu les a prédestinés dès avant la fondation du monde, afin de recevoir la révélation de qui est Christ. La révélation du temps de Jésus, quand il était venu, les pharisaïens et les scribes, ils étaient avec lui. Pourquoi ? Parce que cela n'a pas été prédestiné pour eux. Comme c'est dans lequel nous sommes en train de vivre, beaucoup de gens sont avec lui. Comme Dieu a avec lui, l'Israël, pour que l'église puisse reconnaître Christ, et recevoir Christ, et croire en Christ, et dans ce temps ici dont nous vivons, les membres de Tavegl, enfin que l'église, l'épouse, puisse être prête, puis on a l'événement. Vous comprenez ? Parce qu'on leur montre le type de la Bible, on leur montre la révélation du Christ, les gens vous montrent leur doctrine. Vous comprenez ? Alors que la doctrine est garde. La seule doctrine dont nous avons, c'est Jésus-Christ, le même est hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il l'a dit lui-même, vous comprenez ? Qu'il est le même est hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela veut dire, quand Moïse était venu, c'était Jésus. Quand David était là, c'était Jésus. Tous ses saints, c'était Jésus, 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 jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez ? Et maintenant, comment est-ce qu'il s'est révélé ? Il s'est caché, il s'est révélé dans la simplicité. Amos 3, versets 6 à 8. Oui. Sonne-t-on de la trompette sans que les peuples soient dans les pouvantes ? L'Éternel et Dieu ne font rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. La révélation de Dieu ne peut pas venir à plusieurs hommes dans une porte. C'est pratiquement impossible. Cela ne peut que venir à un seul homme. Et c'est de lui, il n'est qu'un instrument de Dieu. C'est de lui que vous allez recevoir l'incidu, le Seigneur, du temps à laquelle qu'il veut. Voilà où il y a le problème. Mais avançons sur notre sujet. Comme nous avons déjà commencé cela et je pense qu'après ce dimanche ici, nous allons terminer cela. Là où nous avons parlé du commencement, de la malinterprétation, de l'attestation des Écritures qui a causé tous ces maux, la déchéance morale, l'éloignement de l'homme à son créateur et toutes ces choses dont nous avons vues, tout cela a commencé quand? C'est quand Ève qui était là, c'est la nature dont plusieurs femmes, ils ont. Les femmes qui ont abandonné leur féminité sacrée, les femmes qui ont abandonné leur maternité sacrée, les femmes qui ne tiennent pas compte que Dieu les a donné une virginité sacrée, vous comprenez cela. Donc, on va parler de ça autrefois. Mais beaucoup de femmes, elles sont devenues immorales à cause de quoi? Parce qu'elles aiment quelque chose qui leur rend heureuse. Elles aiment toujours découvrir, chercher à connaître, chercher à faire toujours quelque chose. Donc, cela veut dire à apparaître nouvelle. Or, cela, ça fait partie de l'état spirituel de tout un humain, mais sauf que les femmes en dépenses un peu plus parce que cela a commencé au commencement. Pourquoi? Parce qu'ils aiment toujours voir quelque chose qui attire le regard. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit dans Matthieu 17, si vous lisez là-bas, dans verset 20, 21, quand les pharisiens et les scribes sont venus vers lui pour lui demander qu'ils puissent leur dire comment est-ce que le royaume de Dieu viendra ou se manifestera. Il a dit qu'il y a le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à attirer le regard. Vous comprenez? C'est ce qui se passe aux églises et c'est ce qui a créé toutes ces doctrines dont vous voyez aujourd'hui. Cela a commencé au commencement avec Ève. Vous comprenez? Ève étant une église, la femme dans sa nature, elle aime toujours quelque chose qui attire alors que le Seigneur a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer le regard. Pourquoi? Parce que les gens des églises ils l'aiment toujours qu'on leur parle et que venez ici vous aurez ça. Regardez ici et vous allez voir la main de Dieu. Vous voyez? Si nous venons ici nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc quand vous sentez les choses qui font en sorte que nous les gens ils ont cette démangeaison comme nous disons cela veut dire quoi? Des chers, des poux de parler en langue et toutes ces choses comme des guérisons et des miracles et toutes ces choses qui se passent au niveau des églises qui font des tremblements des chers, des poux et quoi qui élèvent le chevet de la tête grrr, grrr et les gens ils voient vraiment que Dieu est là. Mais nous nous souvenons de quelque chose au temps d'Elie quand il était Elie le prophète quand il était pourchassé par la carte mais il se réfugia dans une petite caverne c'est là que l'éternel lui est apparu il lui a dit je vais te montrer des choses mystérieuses mais fais bien attention je ne serai pas dans toutes ces choses mystérieuses que moi je vais te montrer est-ce que vous comprenez? Et Elie le prophète le saint de Dieu il était là dans cette petite caverne là où il s'est caché parce qu'à Charles le roi il lui cherchait et il voulait lui tuer mais quand il s'est caché là-bas la première des choses qu'il a vu c'était quoi? c'était le vent la deuxième des choses il a dit non l'éternel est dans le vent parce que c'est lui qui a accueilli c'était un vent un peu tué qui s'écouait des montagnes des arbres après ci de suite un grand vent un peu tué il a dit où es-tu Seigneur dans ce vent et l'éternel n'était pas là dans le vent la deuxième chose qu'il a vit c'était le tremblement de terre et quand dans ce tremblement de terre ça faisait des choses donc ça fait trembler toute la terre l'univers tout entier vous comprenez? et Elie s'est tenu là-bas il a dit où es-tu Seigneur? le Seigneur lui a dit je ne suis pas dans le tremblement de terre la troisième des choses qui lui a intriguée c'était quoi? c'était le feu et le feu se descendit du ciel Elie, le prophète le Saint de Dieu s'est tenu là-bas il a dit oui je sais que l'éternel répond par les faits comme il a répondu l'autre fois devant des vagues et il a dit où es-tu Seigneur dans le feu? le Seigneur n'était pas là et Elie a commencé à pleurer il a dit Seigneur tu n'es pas dans le vent dans le tremblement de terre encore moins dans le feu où es-tu le Seigneur? où es-tu mon Seigneur? le Seigneur n'était ni dans le tremblement de terre ni dans le vent ni dans le feu pourquoi? parce que ce sont des croisades des campagnes des guérisons des miracles des prophéties toutes ces choses ici vous voyez que les tattoos ils sont pleins ils sont d'organismes ils organisent ça dont les tattoos sont des rires là-bas je ne sais pas si les marmots aussi mais les tattoos sont pleins là-bas vous comprenez? et les tattoos et les bateaux vous allez m'excuser que je puisse dire ça de cette façon parce que je ne veux pas citer les noms des gens ici voilà l'éternel Dieu n'était pas dans le tremblement de terre l'éternel Dieu n'était pas dans le vent si tout ce qui a intrigué les prophètes de Dieu il n'était pas dans le feu alors que l'autre fois l'éternel lui a répondu dans le feu vous comprenez devant le prophète tout ce croisade des guérisons des séminaires à l'enfance qu'est-ce qu'on peut en parler à l'enfance c'est quoi? venez ici vous aurez ça allez ici vous aurez ça les gens ont oublié Matthieu 24 alors le Seigneur il a dit qu'ici il vous dit que je suis là mais n'y allez pas et à la montagne n'y allez pas et ici n'y allez pas comme les clercs vous savez la révélation de la parole Louis Christ comme il a dit dans Acte 1 vers 9 à 11 les disciples étaient là après la résurrection ils se tenaient à regarder au ciel comme il montait il montait il est devenu nioué il a pris la forme qu'il avait avant de venir sur la terre il a pris son corps glorieux Amen et maintenant qu'est-ce qui s'est passé? l'ange de l'éternel l'aura à Paris il a dit homme galiléen pourquoi restez-vous regarder au ciel? oui le même Jésus que vous avez vu monter au ciel de la manière que vous l'avez vu monter au ciel il est devenu nioué c'est de cette même manière qu'il va revenir il va revenir comme nioué encore vous comprenez? pourquoi? parce que l'église les apôtres qui étaient là ils représentaient l'église l'église veut toujours quelque chose qui attire les régards comme les pharisaïs comme les esprits comme les gens qui étaient là comme l'éternel parla à son serviteur Élie et remarquant la prédication d'Élie devant les 400 prophètes de Bâle fait toujours rage devant les églises le Dieu répond répond Dieu a dit à Élie les prophètes lisez un roi chapitre 21 22 23 lisez ça c'est une longue histoire c'est ce que je suis en train de lire ici vous allez voir ce que je suis en train de lire et qu'est-ce qui s'est passé? l'éternel lui a parlé dans une douce voix l'éternel lui a parlé dans une murmure une douce voix sans tremblement de terre sans un vent un petit oise sans un feu sans de feu du feu par main l'éternel lui a parlé dans un murmure doux et léger dans une douce voix dont personne ne pouvait même pas écouter lui a parlé d'une manière qui ne pouvait pas attirer ce regard charnel parce que tout que ce dieu charnel tout ce qui attire ce dieu charnel égare égare parce que ce sont animés avec les cinq sens de la chair là il n'y a rien de la foi les cinq sens de l'esprit là il n'y a rien de l'esprit mais c'est dans l'âme le corps parole est-ce que vous comprenez c'est pourquoi nous avons parlé nous avons pris ce chapitre ici afin que les gens puissent comprendre toute cette chose là que lit le prophète à vue c'est ceux qui 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 ont pris les hommes en captifs ici vous comprenez c'est tous les habitants de la terre qui aiment beaucoup parler toujours des choses temporelles mais nous nous venons ici pour rappeler aux fils et des filles de dieu des choses éternelles parce que vous les possédez mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous puissiez les posséder vous devez reconnaître l'épître lit de votre temps bien interprété et c'est ça qui va faire en sorte que vous puissiez sortir de votre captivité remarquant même les enfants d'Israël le peuple choisi des dieux dont l'éternel les parlait naturellement comme ça au travers de ses saints serviteurs les prophéties voyaient des signes et des images que Dieu leur montre dans le ciel au milieu d'eux vous comprenez eux ils étaient là-bas mais quand ils ont transgressé la parole de l'éternel ils étaient là-bas pourquoi parce que Jérémie le prophète leur avait dit qu'est-ce qu'ils devaient faire selon l'insilie l'éternel et ils n'ont pas écouté pourquoi parce qu'ils voulaient vivre comme les églises le jour ils voulaient être comparables aux autres nations alors qu'ils étaient le peuple choisi dédié c'était un peuple mis à part pourquoi parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte les morts ils ont traversé les déserts comme quelqu'un qui sort de la justification dont l'éternel lui a parlé d'abandonner il a écouté l'évangile qui est la voix de Dieu le message de Christ qui lui appelle de quitter le monde l'ail le poireau l'Égypte pour aller au pays de la promesse il a passé l'étape de la sanctification le désert le brisement enfin de traverser le jourdain de la mort la mort en soi-même enfin d'entrer au pays de la promesse d'hériter le royaume les types d'aujourd'hui qui est les types de l'Ancien Testament vous comprenez cela et ce peuple qui ont hérité le pays de la promesse ils étaient heureux mais ils ont voulu être donc ils ont voulu être comme les gens des nations et cela a suscité la colère de l'Éternel l'Éternel a permis en sorte que la grande Babylone puisse le prendre en captivité et ils étaient là sous la grande Babylone sous son contrôle ils étaient là comme des esclaves mais le fils de la vie de Dieu ils étaient persécutés tués violés toutes ces choses et c'est vous comprenez à cause de quoi parce qu'ils n'ont pas écouté les serviteurs de l'Éternel qui Jérémie les prophètes alors si Jésus Christ il est le même hier aujourd'hui et pour toujours posons-nous des questions il nous a parlé où par qui mais Daniel un jour il est entré dans la prière qu'est-ce qui lui a plongé dans la prière l'autre qui priait cela ne veut pas dire qu'il ne priait pas beaucoup de gens font des prières de Daniel disent que nous n'allons pas manger de la viande ainsi de suite mais qu'est-ce qui a poussé Daniel à ne pas manger de la viande parce qu'il a lu il a compris que nous avons transgré seul ainsi dit l'Éternel nous avons fait ce qui est mal à ses yeux oui et par qui par les prophètes qui étaient avant lui Jérémie le prophète et quand il a lu il a compris nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel nous avons transgressé l'Éternel qui la parole Dieu c'est ce qui a fait en sorte que non lui avec ses trois compagnons ils se sont dit tous ces jeunes qu'ils étaient là on dit non Daniel a dit moi je ne mangerai plus ces mets-là qu'on met là-bas donc les histoires qui sont vraiment chères je vais m'occuper qui est de l'éguine il mangeait de l'éguine mais je n'ai prié se répentait c'est assez mon mal il se répentait à cause de l'écriture brisée mal interprétée voilà la vraie répandance que l'Église doit prêcher aux gens que nous avons mal cru ce n'est pas aller là-bas vers le sud chercher ce que le monde vous dirige comme nous voyons les grands d'aujourd'hui ils sont allés là-bas chercher la guérison vers l'Europe on leur a dit non retournez dans votre pays vous avez un grand là-bas vous voyez et d'autres gens qui nous disent que nous avons un grand qui nous a nous cherchons les écritures bien interprétées parce que c'est en elle nous avons la vie éternelle c'est en elle nous sommes bénis c'est en elle nous avons la lumière la guérison de l'âme Daniel priant conformément à l'écriture se répentait conformément à l'écriture c'est là où l'éternel Dieu a envoyé son messager Gabriel est descendu c'est vous comprendre et quand Gabriel et quand Gabriel est descendu il a dit qu'elle non depuis le ciel ta prière a été exaucée à cause de quoi parce que sa répentance était de toucher le cœur de Dieu comme Dieu disait à David l'homme selon mon cœur pourquoi parce qu'il faisait une répentance sincère conformément à la parole nous bronchons tantôt d'une manière d'une autre ça c'est normal mais le péché qui nous sépare de l'éternel le Dieu c'est la maladie de l'éternel dont nous nous parlons ici c'est ce qui a commencé au jardin c'est ce que le diable fait toujours dans chaque époque dans chaque temps dans chaque génération dans chaque dispensation parce qu'il a commencé ça et il sait que ce qui attire les regards des gens c'est ce qui les garde c'est ce qui les égare c'est quoi les gens veulent toujours ce qui attire les regards quoi par les chers des poux des prophéties des parlants de toutes ces choses est-ce que vous comprenez Gabriel était venu vous connaissez l'histoire vers l'étude Daniel et lui a parlé de ce qui va se passer et s'ils étaient eux le peuple de Dieu en captivité là-bas c'était à cause de quoi de la malinterprétation des écrits et c'est dans laquelle que nous vivons si vous lisez là-bas dans les livres d'Apocalypse nous vivons le temps de la grande Babylone encore les gens sont dans la captivité c'est pourquoi nous avons dit les prophètes appréchaient les hommes qui sont maintenant en prison pourquoi nous avons l'exemple de Matthieu chapitre 27 en commençant au verset 50 autrefois je vous ai dit de commencer au verset 35 c'est pas mal de lire mais lisez commencez au verset 50 monter jusqu'au 57 58 vous allez voir quand Christ mourait il a poussé un grand cri qu'est-ce que la Bible dit les sépulcres s'ouvrir les saints qui étaient là-bas sont sortis ils sont en Paris à Jérusalem oui et beaucoup de gens les ont vus vous comprenez oui donc pourquoi parce que ils ont entendu la voix de la délivrance qui les a délivrés pourquoi parce qu'ils marchaient selon l'incidie l'éternel qu'est-ce qui leur manquait c'était quoi de revêture la ressemblance de Dieu voilà donc c'est ça et maintenant la malinterprétation des écultures si vous remarquez même à l'Israël c'est ce qui les a égarés il les éloignait de Dieu à chaque fois qu'il faisait ça alors si ce Dieu là dont nous invoquons il est le même mais hier aujourd'hui et pour toujours bien aimé il ne change pas sa façon de faire les choses c'est quoi quand vous interprétez mal la parole il vous éloigne quand Paul nous a dit dans le chapitre 6 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu vous attristez le Saint-Esprit de Dieu par une malinterprétation des écultures c'est ça même le péché le reste ce ne sont que les attributions du péché voler tricher faire ceci tout ça ça vient c'est venir quand l'écriture a été malinterprété c'est que vous comprenez mais avant que l'écriture puisse être malinterprété il vivait paisiblement Adam était Dieu tous les animaux l'obéissaient les oiseaux l'obéissaient la terre l'obéissaient tous les arbres et tout tout ce qu'il avait besoin était à sa disposition c'est que vous comprenez mais quand ils sont entrés dans la théorie de chercher à apprendre à connaître c'est là où l'étape le tout entière a été verrouillée qu'est-ce qui s'était passé c'est ce qui se passe aux églises aujourd'hui Ève était la représentante des églises au commencement vous comprenez qu'est-ce qu'elle elle admirait c'est ce que nous avons pris ici dans l'ic chapitre 17 dont le Seigneur répondait aux pharisaïens aux oscruis quoi le royaume de Dieu le royaume de cieux ne vient pas de manière à attirer les regards pourquoi lui il était là-bas Ésaïe les prophètes avaient dit dans Ésaïe chapitre 53 son aspect n'avait rien pour attirer nos regards qui? Christ quand il parlait à eux parce que ils attendaient que Christ le Messie puisse devenir du ciel donc le ciel puisse ouvrir et Jésus descendre avec les anges et son âge il a trompé papa il vient vous comprenez c'est ce qu'ils ont voulu mais ils ont vu que non le roi puisse naître à Bethlehem mais pas même Bethlehem de Jif mais Bethlehem de Gentil les Gentils sont les gens des nations les gens qu'ils appelaient les païens mais qu'ils étaient là-bas en Israël par la grâce de Dieu mais c'est là où Jésus est né et maintenant il se dit non ce n'est pas lui mais il lisait les Écritures les choses que Christ faisait étaient conformes aux Écritures comme ce qui se passe aujourd'hui la révélation de ce la révélation de cet âge de l'Église mais les gens viennent dire c'est nul par écrit mais quand si je peux faire une parenthèse les disciples sont venus vers le Seigneur et leur dit pourquoi les pharisaïs disent toujours que non Élie doit venir Élie doit venir qu'est-ce que le Seigneur leur avait répondu si vous vous souvenez le Seigneur leur avait dit Élie doit venir et il est venu maintenant dis-moi Élie là le Seigneur disait et le Seigneur parlait d'Élie de Malachie 3 qui est Jean-Baptiste est-ce que quand les prophètes Malachie prophétisait pour la venue de Jean-Baptiste on a écrit les noms de Jean-Baptiste là-bas vous qui veulent que non si on dit que non la Bible est toute entière c'est la révélation du Seigneur Jésus de Genèse jusqu'à la Prochaine si vous lisez ça de manière littérale si vous n'avez pas un prophète qui a récit l'incidie l'éternel vous ne comprenez rien il doit venir il est venu on l'a traité comme cela est dites vous comprenez c'était Jean-Baptiste qui parlait il parlait de l'autre qui devait venir qui est au milieu de nous qui nous a mené les messages c'est vous comprenez et maintenant retournons si c'est que nous sommes en train de dire ici qu'est-ce qui a fait en sorte que les pharisaies des esprits seigneurs Jésus-Christ les a répondu comme ça pourquoi? parce qu'il niait Christ que celui-là ne pouvait pas être leur roi ce n'est pas lui le Messie qui devait venir parce qu'il n'avait rien alors que le prophète Esaïl avait déjà dit et il lisait Esaïl sainte-en-trois ils étaient revenus comme les mots de journaux ils sont abégés égarés voire même mais ils ont le nom de Jésus ils voient des miracles ils sont bénis ils croient qu'ils aient les bénédictions matérielles non la foi peut faire des choses des miracles mais cela n'est plus ça ne devient même partie de Dieu mais quelqu'un c'est-à-dire il doit se tenir là-bas il dit je fais ceci par le pouvoir de Dieu souvenez-vous quand Paul était là-bas dans Hattes il y avait une femme là-bas avec de mauvais esprits qui les suivaient faisant un témoignage mais c'est un bon témoignage ceci ce sont de véritables c'est éviter de dire en faisant débrouiller toutes ces choses-là mais Paul un jour s'est fatigué de ce mauvais esprit il a déprimandé cet esprit dès ce jour-là cette femme s'est enfouie l'esprit-là les a quittés mais si c'est avec nous aujourd'hui qu'est-ce que nous avons les épaules vont s'élever je suis un serviteur de Dieu j'ai fait ça quand on vient on voit ça on voit ça dans le vent Dieu n'était pas là dans le tremblement de terre il n'était pas là ni dans le feu de parler de guérison qui s'accompagnent avec toutes ces choses-là je te dis qu'aujourd'hui tu vas voir ça non nous nous sommes venus ici pour appeler aux fils et les filles de Dieu et reconnaître les pitres de leur temps et cela soit aussi bien interprété pour les biens de leur âme parce que les âmes sont en prison ils devaient sortir de la prison comme le Seigneur les a fait sortis dans sa première venue il a poussé un grand cri nous avons vu que les cinq qui étaient là sont sortis et ceux du temps de Noé comme l'expiration n'a pas été encore faite et aussi le Seigneur est allé là-bas il a prêché les messages et ils ont réussi ils sont sortis et aussi ils étaient sauvés l'air ils étaient libérés de la prison et maintenant aujourd'hui dans ce temps dans lequel nous vivons comment est-ce que nos âmes doivent être libérés de la prison oui c'est selon l'apocalypse chapitre 10 qu'elle dit les écritures il a dit que les septième ange remarquez quels sont ces anges ce n'est pas un ange qui va venir avec les ailes comme ça non compagne ça sont des anges de l'eau les anges des dessins animés et le film des dessins animés vient de l'autre dimension nous allons parler de ça nous allons vous expliquer quand vous voyez un homme vivant devant des voix avec les ailes comme ça c'est un démon ce n'est pas un ange je te dis les anges dans le livre d'apocalypse chapitre 1 nous ont parlé chapitre 2 ces anges là le premier c'était Paul deuxième c'était Irénée Colombo ainsi de suite ce sont ces anges là qui sonna de la trompette et les morts en Christ dans les temps de Paul ils ne sont plus là-bas quand vous entendez un Thessaloniciens nous dit que les morts en Christ les résisteront premièrement ils ont déjà écouté la voix les sons les signes la voix de l'archange les a fait sortir là-bas le pire délire est-ce que vous comprenez voilà Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours remarquez les anges qui se tenaient là-bas avec les apôtres leur ont dit pourquoi restez-vous regarder au ciel acte 1 n'est pas de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel c'est de la même manière qu'il va revenir il est revenu aujourd'hui nué Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 et que qui va l'introduire lui premièrement quand il était venu jean-baptiste s'est tenu là-bas les prophètes malachie nous a dit dans malachie chapitre 3 j'envoie mon messager vous préparez mon chemin chapitre 3 de malachie commence verset 1 jusqu'en bas disait même 1 à 3 et malachie chapitre 4 c'est lui qui devait préparer le chemin du Seigneur Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 quand l'ange le septième ange sonnera de sa trompette le mystère dédié sera divulgué est-ce que vous comprenez et il y aura l'interprétation correcte des écritures qui ont été mal interprétées au cours des âges ou des époques des églises églises d'Ephèse et Théâtre Philadelphie Pergames Myrne et ainsi de suite disaient ce qu'elle l'a odyssée ouais et les pharisiens ne voulaient pas de Jésus à cause de quoi parce qu'en lui il n'avait rien pour attirer leurs regards c'est pourquoi le Seigneur avait dit les royaumes de cieux ne viennent pas de manière à attirer les regards vous comprenez c'est ce qui était la cause de la chute au commencement pourquoi parce que Ève comme elle s'étenait là-bas elle admirait les serpents ouais l'église admire toujours ils veulent toujours quelque chose qui attire ce regard comme les gens qui étaient là-bas quand Jésus avait fait la multiplication des pans et des poissons le lendemain qu'est-ce qui s'était passé les gens ils sont allés appeler encore plusieurs gens Christian mais hier tu n'étais pas là je t'ai dit que celui-là dépasse tout le prophète nous avons mangé le pain du ciel on n'a jamais mangé de telle poissons à cause de quoi des miracles les gens se sont multipliés prenez un exemple faisons simplement une illustration de dire que non s'ils étaient 200 ce jour-là ils sont venus des milles et quand le Seigneur viendra regarder ils ont dit c'est la nourriture ils n'ont rien compris c'est le miracle mais la chose que moi je vais à ce qu'ils puissent libérer l'air âme de la prison ils ne veulent pas l'autre le royaume du ciel n'est bien pas de la manière à tirer le regard et le lendemain le Seigneur s'est donné là-bas la foule de la plein c'est ce que chaque serviteur de Dieu devait faire vous comprenez c'est bien de parler des bénédictions c'est bien de faire toutes ces histoires qu'ils ont faites c'est bien mais c'est bien de frapper les gens avec les déclutifs leur dire ça ça qui ferait en sorte comme si c'est pour son bien on éprouve l'or que par le feu les épreuves de ma foi vous comprenez ce n'est que par les épreuves que quelqu'un peut devenir mire si le Seigneur a passé sur les épreuves a commis plus forte raison avec nous qui sont nés par les sexes la voie pourvue par le serpent au sein les diables nous sommes entre les parles les sexes vous comprenez et qu'est-ce qui s'est passé le Seigneur leur a dit ouvertement si vous nous mangez mon corps et vous nous buvez mon sang vous n'avez pas la vie en vous mais beaucoup de gens se sont retirés plus que toute la foule qui était là cet homme veut faire de nous des vampires mais en commençant à manger des imam nous allons manger nos enfants se sont retirés et tous et les autres sont restés là-bas avec le Seigneur le Seigneur lui même disait ça à ses propres disciples et vous qu'est-ce que vous entendez Pierre a pris la parole Seigneur où irons-nous c'est toi qui as les paroles de la vie le Seigneur a dit voilà ceux qui peuvent marcher ensemble avec moi parce qu'ils ont compris mais là ils ont cru allons-y voilà le royaume de Dieu vient comme un saint parlez la manière des églises ça vous éloigne et quand vous entrez là-bas les écritures sont toujours mal interprétées on place les écritures d'une manière comme le prophète Esaïe dit à qui enseignerait ces choses est-ce que vous comprenez pourquoi Ève le serpent lui a cédé pourquoi les diables ne pouvaient pas utiliser les lions soit les chépanzins dont vous voyez il a la nature de l'homme il s'étient debout comme l'homme non il a utilisé les serpents parce que les serpents étaient avant même les chépanzins la Bible est dit le plus rusé de tous les animaux des champs dont l'éternel Dieu créa avait formé ce que nous pouvons dire parce que c'était dans la formation là voyez qu'est-ce qui a fait en sorte que les diables ne puissent pas utiliser les autres mais que le serpent parce que le serpent a envie il avait la beauté remarqué même la malédiction de l'éternel dans Genève chapitre 3 dont nous avons pris ici comme je viens de dire nous allons terminer ça le semaine prochain la malédiction ne lui a pas enlevé sa beauté il a la beauté extrême qui dépasse tous les animaux des champs même jusqu'aujourd'hui c'est vous comprenez et il n'avait pas cette position là de ramper sur la terre il s'est tenu debout il avait la forme humaine plus comme je pense si vous lisez ça j'ai la bible ce qu'au fil d'ici ouais ce qu'on fait de l'esprit ici en bas il n'est pas un prophète de tirer parce que vous autres quand vous parlez vous parlez frère le prophète de Dieu vous sentez comme si un coup de foudre dans votre coeur je ne sais pas pourquoi avançons seulement que le seigneur puisse prendre soin de ses propres intérêts il puisse reconnaître sa voix les sons et les cris et les reconnaître des signes les images de dire comme c'était autrefois dans l'ancien test voilà nous ne pouvons que parler et le reste c'est le seigneur le même qui prend soin parce qu'ils prennent l'un de l'autre de l'autre extrémité l'autre de l'autre extrémité ainsi de suite parce que ce n'est plus le temps le temps de temps c'est le temps que nous devons ensemble tous former qu'un seul corps pas avoir des doctrines bénitiaises qui égarent les gens et ne pas voir la lumière de l'heure c'est pour comprendre et nous avons envie que les serpents étaient là étaient les plus risés de tous les animaux et elles souvent les églises aiment toujours quelque chose qui attire le regard lit 17 chapitre 20 et lit 17 verset 20 à 21 22 disait là-bas c'est que le seigneur dit voyez et quand les disciples lui ont posé la question seigneur parle et nous de l'avenir des fiches il a regardé avant même d'entrer là-bas il a dit que non le royaume de Dieu est de mille des fous qui était le royaume où est-ce qu'était le royaume c'était lui la parole le royaume de Dieu c'est la parole bien interprétée quand l'éternel les a formés il a mis le royaume là il avait formé l'homme en éden mais Dieu a fait quoi il a il a il a il a il a il a créé le jardin en éden c'était ça le royaume et il les a mis là-bas remarqué l'arbre de vie le Saint-Esprit Christ il était dans les jardins mais quand ils ont tombé le jardin s'est retiré ils sont restés en éden dans un monde pervertis de péché vous comprenez oui le jardin s'est retiré comme un livre comme une dispensation comme dans une vision comme l'enlèvement ils étaient là ils capotent déchus dépourvus de toute grâce de toute sainteté à cause de quoi à cause de la manière à attirer le regard les églises ils ont été représentés au commencement par Ève les églises formalistes pourquoi parce que le diable le serpent c'est l'ici il fait il était un esprit il fallait qu'il puisse s'incarner dans un être vous comprenez c'est pourquoi aujourd'hui ils élèvent la marque de la bête la bête qu'on élève c'est le serpent dont le diable il l'a utilisé comme son agent vous comprenez comme son instrument à lui pour arriver à accomplir ses dessins des serbes je ne pourrais dire même ses dessins parce que ce sont des plaisirs qui se sont accomplis depuis ce temps là la beauté a attiré elle tous ses regards étaient là-bas et le diable s'est incarné et commençait à dialoguer avec lui théoriquement c'est que vous comprenez c'est ce que l'éternel Dieu a dit Dieu a déjà dit vous mangerez de tous les fruits des arbres qui sont dans les jardins mais quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous n'y mangerez point et vous n'étucherez point c'était un langage c'est ce qui nous pousse à retourner à Genèse chapitre 1 sur la loi de la reproduction verset 9 à 13 vous comprenez que chaque sémence se reproduit selon son espèce qui sont ces sémences de tous les arbres l'éternel Dieu nous parlait les arbres dont l'éternel Dieu parlait parlait aussi des arbres des animaux et des humains mais le langage de la Bible nous a parlé simplement de l'arbre vous comprenez selon sa nature sa semence vous comprenez et nous voyons la nature des animaux il y a des diversités sur des animaux il y a la diversité sur des oiseaux il y a la diversité sur les humains sur des arbres ainsi de suite et l'arbre des connaissances du bien et du mal c'était un langage ce n'était pas l'arbre de la manière que nous pouvons voir celle de la conception humaine c'était Ève Adam aussi ce fut un arbre je vous ai dit quand l'éternel lui a formé il était là allongé sur la terre et ce muscle du corps était attaché à la terre comme des racines des arbres c'est pourquoi dans la loi de la reproduction l'éternel Dieu avait dit que non que chaque sémence est pris selon son esprit qui sont ces séments les sémences de chaque arbre c'est pourquoi le langage de l'éternel était que non vous mangerez de tous les arbres du fruit quant à l'arbre quant aux fruits pardon de l'arbre qui est au milieu du jardin vous me touchez c'était l'église qui est au milieu du jardin l'église dont Ève représentait la femme dont Adam était le prophète Christ le seigneur de cette église là ce que vous comprenez et maintenant comme le diable fait toujours il vient toujours derrière la chair comme je dis l'endroit que le diable aime beaucoup c'est pourquoi nous avons dit que nous avons beaucoup de beaux serpents de serpents beau parler qui viennent au milieu des enfants de Dieu donc ils sont bien raffinés bien habillés en costume en cravate ils se tiennent là-bas je suis je n'invite même pas à prononcer Jésus de la manière qu'ils prononcent donc ils ont l'air de la façon même quand ils chantent donc ils parlent donc bien raffinés là-bas donc nous autres nous n'en pouvons même pas ouais parce que nous nous parlons de la manière des gens simples des gens inconsidérés c'est vous voyez comme notre Seigneur il était inconsidéré c'est pourquoi il leur a répondu le problème de Dieu ne vient pas des manières à tirer le regard nous coulons vous terminez et vous allez remarquer que non il a commencé à faire comme dans 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 l'étude du biblique comme les gens partent pour faire des études bibliques ouais nous allons nous sommes allés là-bas dans la ferme pour étudier la Bible comme dans une école ou dans une université théologique les gens partent là-bas pour étudier Dieu parce qu'étudier la Bible c'est étudier Dieu alors que nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 1 la révélation du Seigneur Jésus Christ qui l'a montré à son serviteur Jean le divin la parole de Dieu tout entière est une répellation de Genèse jusqu'à l'Apocalypse si vous voulez étudier cela vous allez être égaré celui qui va prendre soin de vous celui qui sera votre père spirituel c'est lui-même le diable mais avec le nom de Jésus avec une chair une Bible une sainte Bible je dis bien avec l'onction qui descend au niveau de votre esprit ça ne libérera jamais au niveau de votre âme pourquoi parce que vos âmes tous seront dans la prison dans la cinquième dimension là où le diable a l'autorité de pouvoir la préminence la domination vous n'y sortirez jamais vous comprenez c'est ce qui s'était passé là-bas quand il est venu il s'est incarné dans le serpent pourquoi l'église était toujours attachée à quelque chose qui attire le regard qui amène les gens toujours à croire qu'à ceci Dieu est ici au tremblement de terre chair des poules des campagnes de guérison des tremblements de parler en langue de toutes ces choses là venez ici vous aurez ça entrez dans ta chambre et l'autre qui a fait sortir le feu mais il est revenu encore là il s'est caché pour attendre que l'éternel puisse lui parler au moyen de feu Dieu a dit qu'il ne s'est pas là posez-vous des questions aujourd'hui Dieu nous a parlé dans un murmure doux et légie dans une douce voix c'est pourquoi quand les seigneurs parlent que si vous voulez parler à votre père entrez dans votre chambre fermez la porte les gens pensent que c'est ces chambres ici que nous entrons pour parler dans la prière non ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est ce qu'ils sont tentés de dire ici c'est cette chambre là la répentance cherchant l'épiterie de votre temps qui va faire sortir votre âme de sa prison de la prison pourquoi cette prison parce que vous êtes né dans le péché conçu dans l'iniquité vous êtes né au moyen du sexe quel est le diable introduit au commencement là-bas il a commencé ça théoriquement vous comprenez au devant de Ève en lui amènent à interpréter mal les saintes écritures ces genèses droits dont nous avons pris aujourd'hui ce matin remarquons qu'est-ce qu'il a dit ici les serpents étaient le plurisé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait chapitre 2 la formation que l'éternel avait fait il dit à la femme Dieu as-tu réellement voilà les doutes voilà amener quelqu'un à hésiter à douter sur l'incidule éternel Dieu a déjà donné son ordre son incidule formel le jour où vous a mangé où vous toucherez vous mourez certainement est-ce que vous comprenez cela l'apocalypse chapitre 2 l'éternel a déjà dit pourquoi dire encore réellement en faisant cette illustration de ces mots réellement ça veut dire réellement il a beaucoup expliqué comme les gens qui ont la malice à nez les hommes qui ont l'habitude de prendre des femmes de tri ils viennent toujours avec un langage avec des mots qui font en sorte que la femme elle est toujours souriante en lui montant que c'est comme ce qu'il va donner à la femme quelque chose qui est plus grand que son mari qui est plus grand que son mari en montrant cette femme c'est comme si c'est que lui il possède que le mari de cette femme là ne possède pas qui peut changer la vie de cette femme là mais en soi ce qu'il cherche c'est de coucher avec cette femme là de dénigrer cette femme là comme les gens d'aujourd'hui qui entrent dans des mysticieuses certaines dans des loges qui le poussent de dire qu'il faut toujours tomber de fendre le truc afin que tu puisses posséder l'autorité soit le droit d'aîner sur les bénédictions de cet homme là afin que ce que toi tu fais tu puisses prospérer toujours parce que il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner là vous savez ce qui se passe quand on parle des superbes des gens et toutes ces choses là on n'a pas le temps de parler de ça vous voyez il y a même les servitaires et les églises qui font ça pour avoir plus du succès et quand il parle comme ça les gens sont derrière même ils voient les mâles ils sont toujours les russes c'est ce qui s'est passé ici dans les jardins d'Eden ça a commencé ici tout ça c'était quoi les réels les mâles ici la ruse dont beaucoup des hommes ils n'en ont vous voyez quand ils s'approchent auprès d'une femme mariée d'une femme fiancée d'une femme qui cherche un homme sérieux pour le mari et vous aussi les femmes qui ouvrent votre oreille pour écouter sache que non vous êtes encore ici vos âmes sont dans la prison parce que vous ne trouverez pas vos semblables enfin d'être un d'accomplir l'écriture de Dieu et avec la semence du serpent dont on a élevé la marque d'Abet aujourd'hui on vous a donné quoi l'émancipation on vous donne beaucoup des opportunités du travail quand un homme cherche un travail par rapport à la femme on donne d'abord à la femme on dit à l'homme de retourner de venir le jour au lendemain et le lendemain quand l'homme vient on dit qu'il n'y a plus de place vous comprenez c'est parce que cette femme là est belle et puis le PDG il va s'afficher avec cette femme et vous allez voir le jour au lendemain la femme se sépare de son mari ou soit il ne veut plus son fiancé parce qu'il est devenu libre elle a de la jupe et toutes ces choses de la jupe et toutes ces choses de belles maisons elle possède tout et elle est là dans le jupe et jusqu'à tel point du jour au lendemain elle aura un chien ou soit devenir une lésibienne voilà la marque d'Abet la semence du serpent mais vous allez voir ces gens dans l'église chanter pour la parole et faisant toutes ces choses là vous n'y arriverez pas à la répandance pourquoi ? parce que les critères a été prisés mal interprétés qu'est-ce qui fait en sorte que vous puissiez y arriver et les pasteurs il sera là-bas content de voir toujours le cerf qui vient là-bas pourquoi ? ils sont riches et ils amènent leurs dîmes et tout ça ils sont en étroite collaboration avec les pasteurs voilà ce qui se passe et il y a des autres qui sont même mariés mais les marines ils disent oui pourquoi ? parce qu'elle est là toujours trop attachée avec les pasteurs toutes ces choses dans leur poids l'état d'entrer là-bas mais c'est justement la cause du réellement c'est ça la cause la théorie a commencé ici quoi ? vous ne mourrez ? quoi ? réellement ? a-t-il réellement dit ? vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? voilà il a posé la question les doutes 3 2 3 2 la femme répondit ton serpent nous mangeons des fruits des arbres du jardin mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez les dialogues lui il prêche l'autre écoute comme j'ai entendu l'autre pasteur qui essayait de parler de la révélation de cette saison et à la fin il a dit à l'église de poser des questions alors que lui-même il a mal placé les écritures en disant que l'antichrist n'est pas encore venu mais il est là c'est comme les gens qui disent que non Jésus n'est pas encore venu mais vous dites qu'il est là je vous pose des questions quelle position que vous avez sur l'évangile sur l'incident du Seigneur votre position votre façon de croire fonce quand on dit il est venu il est venu nous allons parler de ça la théorie était là il leur parlait des choses dont l'éternel avait déjà dit que cela est ainsi nous avançons pour terminer alors le serpent dit à la femme vous ne mouriez point voilà vous ne mouriez point la malinterprétation de l'écriture il a continué mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant les biens et les mals le mot c'est quoi connaître c'est ça le verbe qui est là connaissant voilà il les a menés à la connaissance nous allons développer ça et enfin de conclure Dieu sait qu'il s'était passé réellement soyons patients ne cherchez pas simplement comme les autres me suivent ici ils veulent simplement que tu es comme 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 tu es c'est ce que les gens entendent et je ne suis pas aussi pressé de parler dimanche prochain quand nous allons clôturer c'est là que je vais parler c'est que vous allez me dire que non certainement c'était ça pourquoi pas nous avons réussi la révélation de qui est Christ nous avons réussi les dons parfaits dédiés d'aujourd'hui la bouche autorisée vous comprenez voilà mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal vous comprenez et nous allons continuer à partir verset 6 ici pour vous montrer réellement ce qui s'était passé et comment cela s'est passé parce que ici quand le serpent est venu il était venu comme un prédicataire beau parler avec un bon français au bon langage dénigrant les voix se tenait derrière la chair crucifiant Christ pour la seconde fois par la malinterprétation des écultures par la malinterprétation de la parole qui est Jésus si vous comprenez il était là vous ne mouriez point Dieu sait que si vous prenez cela vos yeux souveront vous connaître connaître alors que l'éternel le dieu ne veut pas que nous puissions connaître Dieu a voulu qu'il puisse recevoir nous les chrétiens nous recevons remarquez Pierre dans acte 2 38 quand il a commencé à prêcher comment est-ce qu'il a commencé il a commencé à à bien interpréter les écritures commençant par Moïse les prophètes les saints de Dieu David les saints de Dieu il a donné des exemples de ce que les prophètes ont dit voilà Moïse ici a dit c'est David avait dit c'est l'incédie l'éternel bien interprété jusqu'à la venue de Jésus le Jésus dont vous avez vu ici c'est celui que les prophètes ont annoncé les yeux les yeux des gens s'ouvrirent et qu'est-ce qu'ils cherchaient après à connaître non si vous comprenez ce n'était pas pour connaître voilà parce que si je lis quelque chose ici c'est ce qu'ils sont en train de dire ici laisse moi sauter d'abord verset 6 et je passe verset 7 pour faire un peu l'illustration de ce qu'ils sont en train de dire ici verset 7 chapitre 3 les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus il fait quoi ils connurent donc on ne reçoit rien quand l'écriture est mal interprété si ce n'est que d'être enfermé dans une prison pourquoi parce que vos yeux sont ouvris se sont ouverts pour connaître connaître quoi le mal et le bien et quand ils ont reconnu le bien ils ont connu le bien et le mal qu'est-ce qui s'est arrivé maintenant Dieu a décliné à eux d'être responsable de soi-même comme Israël autrefois est-ce que vous comprenez ça alors que quand Pierre prêchait dans acte 2 il leur a montré chaque type parfum de l'ancien testament pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe la position qu'il devait avoir dans le nouveau testament vous comprenez la Bible dit quoi quand leurs yeux s'ouvri ils comprient ils n'ont pas connu mais ils ont demandé à Pierre que ferons nous hommes israéliques et Pierre a repris la parole et dit que non répentez-vous voilà quoi répentez-vous le message de l'église la prédication dont le saint prophète de Dieu la parole nous a prêché les cinq identifications précises de l'église de Dieu vivant si vous lisez là-bas vous allez voir ce que sont intérêts de dire le message de cette église c'est de prêcher la répentance répentez-vous pourquoi parce que vous avez mal le cru jusqu'à crucifier Seigneur à dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants et Pierre quand il leur a montré le type parfait Christ dans l'intest de Damas il a dit à nouveau vous devez d'abord vous repartir que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ sanctifiez-vous seconde étape de la grâce et vous recevez voilà pas vous connaîtrez non les biens en même temps et les mal non ce n'est pas ça mais vous allez recevoir voilà mais ici dans chapitre 7 ils connurent qu'ils étaient nus ils caoutent la gloire était partie les jardins se retirent vous comprenez comme une vision ils s'est enlevé d'eux ils étaient restés là-bas dessus dépourvus éloignés immorales ils ont revêti l'image de l'animal et l'animal a regardé l'homme comme ça le rancine a commencé parce que on ne pouvait plus manger de l'herbe que l'éternel a mis à la disposition de toute créature qui était là-bas l'homme l'animal et tous ne mangent que de l'herbe de l'herbe vous comprenez mais c'était à ce moment-là l'animal mena qui est là-bas je peux manger ces temps-ci les tireillements ont commencé la guerre a commencé vous comprenez c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui quand un panthère est là-bas vous pointez là-bas et il va vous tuer vous comprenez cela c'est à cause de cela mais quelqu'un qui a la plénitude du Saint-Esprit n'aura pas peur de ça nous allons parler de cela laisse-moi terminer voilà la cause de la malinterprétation des écrits c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui et les gens sont là à continuer avec cette même histoire en disant nous entrons nous allons à l'église pour faire l'étude nous sommes allés là-bas une semaine sur les études publiques et puis la fermeture et toutes ces choses on ne s'affermit que sur la révélation de qui écrit les pitreli de votre temps l'incidule éternel si cela est mal interprété quel que soit tout ce que vous allez faire sur les gènes et les prières ça va vous amener que le tremblement de terre le quoi ? le vent et le feu mais la vie ne sera pas là-bas votre âme sera toujours dans la prison comprenez ? mais le seigneur était allé à la montagne lui aussi le diable le s'est pointé là-bas 40 jours 40 000 ne mange pas le diable le s'est pointé qu'est-ce qu'il s'est venu avec quoi ? avec l'écriture il a mal interprété mais le seigneur comme il était là pour voir il lui ramenait toujours sur ce qui est correct il est écrit comme ça il est écrit comme ça c'est ce que Pierre a mené aux gens c'est ce que nous nous devons amener aux gens afin que les gens puissent comprendre qu'il y a du miel dans le rocher il y a encore du miel comme l'état est encore temps chercher à vous positionner vous ne devez que vous positionner à l'épithérie de votre temps la révélation de l'apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 si vous écoutez la trompette de ce septième ange vous ne vous retrouverez jamais encore dans la prison parce que nous sommes nés tous au moins de sexe c'est là que tous les saints même avant que Jésus puisse venir ils étaient là-bas et de Matthieu 27 verset 50 il poussait un grand cri le sepulcre s'ouvrit les saints d'autrefois qu'ils étaient là-bas parce que les saints de tourterrelles de brebis de bouc de tous les animaux qu'on offrait pour leur péché ne pouvaient pas ôter les péchés ça ne faisait que couvrir vous comprenez cela pourquoi ? parce que l'animal n'a pas l'âme pour revenir dans l'îme pour le racheter mais quand Christ est venu Dieu dans la chair humaine il poussait un grand cri il avait un tremblement de terre et les saints sont sortis il est descendu encore là-bas pour prendre les clés pour aller là-bas pour ceux qui n'ont pas écouté la trompe de Dieu tant de moi pourquoi ? parce que l'expiation n'a pas été encore faite mais aujourd'hui moi et toi l'expiation est déjà faite c'est à toi de reconnaître les sons de la trompette de l'Apocalypse chapitre 10 les signes qui se sont apparus au ciel acte 1 9 à 11 c'est apparu encore aujourd'hui la nuit c'est apparu dans le ciel compagne l'épata l'épata dans le ciel et qui ? Christ c'est apparu il y a un accroupement entre le serpent et la femme et cela a donné naissance aux semences du serpent qui est qui ? caïen et dit caïen nous avons la plaisir qui vient physiquement et spirituellement et ainsi de suite chalou je vous aime beaucoup et la paix du Seigneur et les riches et les nations dédient répondre surtout nos besoins qui nous amènent que nous amènent les riches et les riches et les riches et les riches en nom du Seigneur Jésus Christ Amen